Bonjour, aujourd'hui on va monter ce trémeur qui est super populaire pour la pêche à la truite, pêche à l'achigan. Vous pouvez même la monter pour pêcher les saumons. Donc c'est un hameçon à saumon. On va parler de la magogsmel. La magogsmel, ça imite les petits poissons, les petits éperlants, les petits verrons qu'il y a dans les lacs. Donc tout dépendant des lacs, des fois les couleurs peuvent varier. Aujourd'hui on va monter le modèle original. Donc pour monter la magog, le ferret, le petit poux argenté, tincelle ovale argent. Pour la queue, on va prendre une plume de sorcelles. Pour le corps, on va prendre du tincelle embossée argent. Pour les côtes, tincelle ovale argent. Je vais prendre du large pour faire des côtes légèrement plus grosses. Pour l'aile comme telle, poils de chevreuil blanc, poils de chevreuil jaune, poils de chevreuil violet. Pour la gorge, on va prendre des fibres de la queue rouge. Pour l'aile aussi, pour faire le dos de la mouche, on va prendre des plumes de pain. Et les joues, on va revenir avec des plumes de sorcelles pour faire les joues. Donc, je commence à monter ma mouche environ à 3 mm de mon oeil en allant vers l'arrière. rendu dans le milieu de l'ardillon, je vais attacher mon pincelle ovale argent pour faire le ferret comme tel. Selon les endroits où vous allez pêcher, des fois, les petits poissons fourrages ont différentes teintes, différentes couleurs. Donc, ne gênez-vous pas pour des fois vous faire des petites variantes. Si vous remarquez, je ne coupe pas mon tincelle, je le laisse aller sur mon corps, parce qu'il va donner un certain volume à mon corps. J'attache mon ferret. 3-4 tours de ferret à l'arrière. Je ramène mon tincelle sur mon corps, je l'amène jusqu'à l'avant. Justement, toujours pour essayer de donner un certain volume à mon corps. mon fil de montage que j'utilise pour monter la mouche, fil unie 8-0. Il est suffisamment fort et fin pour faire ce type de mouche-là. Si vous montez des gros, gros modèles, la maga, vous pouvez la monter en tandem. exemple, pour pêcher la voie de la niche, bien là, vous pourriez peut-être, vu que vous avez plus de matériel, vous pourriez peut-être, vu que vous avez plus de matériel, attacher le le wire d'acier pour ruiner vos tandem du 6-0. Ça fait très bien le travail. Comme ça, j'applis dans le centre pour remettre les fibres de chaque côté. Je vais l'attacher pour que la courbure soit vers le haut. Je ramène mon fil à la base de mon ferret. Vous voyez la queue. Je tire un petit peu pour qu'elle dépasse la courbure de l'hameçon un petit peu comme ça. Je ne coupe pas la queue comme les fibres. Je le laisse. Je vais l'attacher tout simplement sur le dessus de l'hameçon. Je reviens à l'arrière. Je vais attacher mes côtes tout de suite. Pour les côtes, je vais prendre l'intincelle ovale qui est large. Pour le ferret, j'ai pris l'intincelle médium. Je le ferrai sous l'arme de l'hameçon. Je vais vers l'avant. Marquez, je n'ai pas coupé mon tincelle. Toujours pour bâtir un sous-corps, j'utilise le matériel que j'attache tout simplement. Je vais venir le solidifier. Rendu à l'avant. Ici, ça va être la partie où je vais attacher ma tête. Donc, je n'ai pas de matériel d'attacher là encore. Je vais prendre une section de pincelle plat à bosser. Je l'attache avec une certaine angle. Si vous regardez, ça va aller mieux pour l'enrouler sur le corps. Je fais un tour de pincelle vraiment côte à côte pour bâtir le corps. Je fais un aller-retour de l'avant vers l'arrière. Je fais un tour de pincelle. 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 Ensuite, on va faire les côtes. Si vous faites une mouche à saumon, on parle de cinq côtes. Par exemple, pour un spérimeur, tout dépendant de la longueur, vous pouvez avoir six, sept côtes. Dans ce cas-là, ici, moi-là, je vais peut-être avoir cinq ou six côtes à cause de la longueur de la hameçon. Essayez de faire les côtes le plus égales possible. C'est toujours plus beau sur une mouche. Les côtes servent à accentuer les reflets sur le corps. On est rendu à l'étape de l'aile. Première chose, on va utiliser le poil de chabreuil blanc pour faire la gorge. L'amagoximel, originalement, le poil blanc, il est sous l'arbre de la hameçon. Pourquoi? Pour imiter le ventre du poisson, qui sont habituellement de couleur pâle, blanc, beige. Ça évite que les prédateurs, quand ils sont en dessous, voient le poisson à la surface. On avait une discussion tantôt, on parlait, exemple, quand j'ai donné mon exemple, les oiseaux migrateurs, pour ceux qui vont à la chasse. Les oiseaux migrateurs, ils ont presque tous le ventre blanc. Pourquoi? Bien, pour que s'il y a un prédateur en dessous, qu'il ne voit pas l'oiseau comme tel. Le blanc se perd dans le film de l'eau et le ciel au-dessus de lui. Donc, j'ai mon poil blanc. Je vais poser mon arcule rouge pour la gorge. Je prends une pincée de fibres de arcule rouge. Et je vais venir faire une petite gorge. Si vous remarquez, il y a beaucoup de petits poissons, ils ont un petit peu de petits potes rouges en dessous de la gorge. Donc, les petites fibres, ils servent à ça. À certaines places, vous allez voir qu'il y a même des poissons qui ont, en arrière, juste en avant de la queue, ils ont comme une petite ligne rouge. Bien, des fois, pour faire la queue, vous pouvez remplacer les fibres par des petites fibres rouges. Ça va faire super bien le job. Ensuite, l'aim, on parle de poils jaunes, suivi de poils violets. Donc, j'installe mes poils pour qu'ils soient à environ la même longueur que les poils blancs. du ventre. Je mets les poils en avant et en arrière, pour qu'ils soient vraiment sur le dessus de la hame de l'hameçon. Ensuite, on parle de poils violet. Encore, selon les lacs, les endroits où vous allez pêcher, vous pouvez faire des variantes. Le modèle original, les poils sont violets. Mais, exemple, sur le lac Mekinak, le bleu était super efficace. Donc, je changeais le violet pour le bleu parce que les petits éparlants dans le lac, il était plus de couleur bleu, bleuté un peu le dos. Donc, j'utilisais du bleu au lieu du jaune comme tel. Je coupe encore les poils à un angle. À cette étape-là, si vous voulez un petit peu solidifier votre mouche, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ajouter une petite goutte de vernis dans vos poils. Ça va solidifier vos poils. Ça va solidifier votre tête. Le vernis va pénétrer. Il va tenir tous vos poils ensemble. Alors, pour terminer l'aile, on va rajouter des plumes de pain, la même longueur. Donc, le dos des petits poissons est habituellement plus foncé avec des petits reflets bleus, des petits reflets verts. Donc, les barbes de pain vont faire ce travail-là. Il nous reste les joues à faire. Donc, on prend les plumes de sorcelles. Je pose le côté opposé. Je vais le mettre dans le côté. Deux poteaux de défile. Je tiens sur mon petit racket. Pour avoir la plume vraiment de côté, pour venir couvrir le côté de l'aile. Essayez de prendre des plumes de sorcelles qui ont les mêmes barreux dessus. Ça va faire plus beau sur la mouche comme tel. J'installe la deuxième, la plus proche de moi. J'installe toujours le côté opposé. Comme ça, je me sers du côté opposé. Puis, je viens vérifier. Puis, je viens tirer sur ma plume pour la placer, pour avoir la même longueur de chaque côté. À cette étape-là, si vous montez, par exemple, une magog qui se monte, vous allez peut-être rajouter les fibres, les yeux de cuit de sondra, mais pour la truite, la chigan, la wananiche, je n'en ai jamais posé comme tel. Pour les grosses mouches tandem, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un petit œil. Vu que vous allez avoir plus de matériel, vous pouvez installer un petit œil holographique pour imiter l'œil du petit poisson. Ça va faire un petit peu plus beau. Je finis ma tête. Je vais m'en rouler à mon fil correctement. Les petits trucs pour les têtes, si vous voulez avoir des têtes vraiment égales, vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire, c'est, première course, vous mettez un vernis clair. Ensuite, vous allez mettre une petite couche de vernis noir pour égaliser. Et vous allez finir avec une petite couche de vernis clair. Pour mon montage complète, j'ai utilisé du vernis clair, tout simplement. Si vous montez des gros tandems, là, moi, j'ai utilisé du fil 8.0. Si vous montez des gros tandems, vous pouvez tout simplement utiliser du 6.0, qui est un petit peu plus solide, surtout pour attacher le wire d'acier, qui va retenir les hameçons, l'hameçon arrière et l'hameçon avant ensemble. Du 6.0 va faire très bien le travail. Mettez une petite goutte de vernis. Ensuite, vous laissez sécher et vous appliquez une deuxième couche de vernis pour la suite. Si, exemple, il dépasse un petit peu de fibre rouge, comme dans ce cas-là ici, avec juste un petit peu de vernis noir, vous allez être capable d'écacher pour avoir une super belle tête. Une petite magocsmel pour la truite, super efficace, amusez-vous! Sous-titrage ST' 501